Musique Et bien bravo, si vous êtes arrivé là et si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez répondu correctement au questionnaire. Alors quand je dis arrivé là, là on est au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, dans une grande salle qui s'appelle la salle de paléontologie, où on ne trouve que des squelettes d'animaux anciens, d'animaux préhistoriques. Et ce que vous avez derrière moi, c'est un mammouth qui a été trouvé en Sibérie. C'est pas le mammouth dont il est question dans Mission Mammouth, mais il lui ressemble beaucoup. Il est presque complet, là il y a tous ces eaux, il y a certains de ces eaux qui ont été reconstitués parce qu'on n'a pas tout retrouvé. Un petit peu ce qui s'est passé avec le mammouth de Mission Mammouth, qui existe réellement, à qui on a donné un nom un peu compliqué, le nom de la rivière à côté de laquelle on l'a trouvé, qui s'appelle la Berezovka. Alors l'idée de ce livre, je l'ai eue en lisant un autre livre, un livre ancien, qui s'appelle Les Mammouths de Sibérie, paru en 1939. Et il est écrit par quelqu'un qui s'appelle Eugène Pfitzenmaier. Et Pfitzenmaier, dans le livre, je l'ai récupéré, c'est le scientifique qui vient chercher le mammouth, qui a trouvé Amuxa. Et elle l'appelle Pfitzenmaier, c'est un nom un peu compliqué, et elle l'appelle tout simplement Pfitz. Et dans ce livre, il est question réellement d'un jeune chasseur sibérien qui va aider Pfitzenmaier dans sa mission pour retrouver ce mammouth. Et ce jeune chasseur, Pfitzenmaier donne son nom, il s'appelle Amuxan. Et j'ai repris réellement ce nom dans Mission Mammouth. Comment ça se passe quand j'écris une histoire comme celle de Mission Mammouth ? Pour chaque livre, j'ai un petit carnet comme ça. C'est ma boîte à outils, c'est là-dedans que je mets un peu toute la documentation dont j'ai besoin pour écrire. Alors, c'est pas spectaculaire. Il y a des tas de petites notes que je prends qui sont totalement inintéressantes pour vous. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, c'est les photos que j'ai retrouvées. Donc c'est des photos qui datent de la période 1901-1902, donc elles ont plus d'un siècle, ces photos. Et Amandine Delonay, l'illustratrice du livre, a repris certaines d'entre elles presque exactement. Donc là, vous avez par exemple la photo de la cabane qui a été construite autour du mammouth pour le décongeler, puisqu'il était pris dans la glace, il était pris dans de la boue gelée plus exactement. Pour le sortir de terre, il fallait faire fondre cette boue. Donc on a construit une cabane autour du squelette du mammouth. On a entretenu des feux dans cette cabane pour faire fondre la boue et pour pouvoir sortir le mammouth. Alors Mission Mammouth, c'est un livre qui fait partie d'une série que je suis en train d'écrire qui s'appelle l'histoire naturelle. Ce sont des histoires qui regroupent à chaque fois un enfant, un animal, un endroit de la terre qui est très précisément situé. Il y a des cartes dans les livres qui permettent de voir où ça se passe. Et puis il y a un quatrième élément qu'on retrouve dans les histoires naturelles, c'est le climat. Donc là, on est vraiment dans des choses qui sont très très proches de ce qui se passe en vrai dans le monde autour de nous. Le premier livre de la collection des histoires naturelles s'appelle Un temps de chien. Il se passe dans une ville des Etats-Unis, du sud des Etats-Unis, qui s'appelle la Nouvelle-Orléans, au moment d'un ouragan. Le personnage principal s'appelle Junior, c'est un garçon qui a à peu près votre âge, qui a recueilli quelques mois avant l'ouragan un tout petit chien. Et à la suite des événements de l'ouragan, de l'évacuation des gens, il va juste se retrouver avec ce tout petit chien qui va lui apporter secours, qui est son seul ami pendant quasiment tout le temps du livre. Le second livre de la collection s'appelle Les loups du clair de lune et se passe en Tasmanie. Donc la Tasmanie, c'est une île qui est extrêmement loin d'ici, au sud de l'Australie. Et c'est une île dans laquelle vivaient jusqu'au début du siècle dernier ce qu'on appelle des loups de Tasmanie, qui ont été tellement chassés qu'ils ont disparu. Et aujourd'hui en Tasmanie, il y a encore quelques personnes qui croient qu'on peut retrouver des loups de Tasmanie vivants, même si l'espèce a été déclarée éteinte. Voilà, et donc moi j'ai aimé raconter cette histoire où il était question d'animaux disparus qui n'avaient peut-être pas totalement disparu, pour lesquels il y a encore un peu d'espoir. Voilà, et bien merci à tous et puis je vous souhaite de belles et de bonnes lectures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada